salut 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 voilà ça tu m'as l'hospital et vous êtes toujours sur la chaîne de monsieur le russe en 225 voilà donc merci pour votre abonnement et si vous me voyez pour la première fois abonnez vous et laissez moi une pousse bleu pour me satisfaire voilà donc c'est un peu ça donc comme je vous le disais on continue toujours le thème de quoi de la russure de la roumanie donc pour la russure de la roumanie je répète il faut avoir son passeport dans un premier temps il faut avoir ça il faut avoir son passeport il faut avoir son essai de naissance voilà et il faut avoir aussi le formulaire que je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on remplit le formulaire et il faut avoir il faut avoir aussi un curriculum vitae voilà donc il faut avoir cinq éléments donc je répète le passeport la salle de naissance du diplôme et j'ai bien répété si vous n'avez pas encore suivi la première vidéo sur la roumanie il est bien répété que le diplôme il faut avoir le diplôme avec les relevés mais si vous n'avez pas voilà vous pouvez quand même soumettre comprenez voilà donc le passeport les relevés l'extrait de naissance et puis le formulaire un formulaire que vous allez remplir en ligne ou bien vous allez tirer et vous allez copier vous allez remplir de façon manuscrite et aussi un curriculum vitae ils ont eux mêmes formuler ce curriculum pour que vous puissiez remplir de façon très facile voilà donc restez connectés et on y va je vous montre comment se passe donc voici le site voilà c'est le site pour postuler donc je vais mettre le lien en commentaire comme ça dans la première vidéo j'aime le lien commentaire donc si vous ne pouvez pas vous retrouver je mets le lien en commentaire comme ça vous allez pouvoir postuler un peu plus rapidement voilà donc une fois que vous cliquez sur le lien ce lien vous envoie sur la page du ministère voilà des affaires étrangères voilà donc ici qu'est ce que vous faites vous venez juste là voici les deux annexes qui sont là ces deux éléments voilà donc le premier je crois le premier c'est le formulaire et le second c'est le curriculum vitae voilà donc c'est un peu ça donc vous vous imprimez ces deux éléments donc quand vous allez ouvrir le premier élément comme je vous le disais c'est voici la demande de bourse de la romanie application pour la lettre d'acceptation aux études voilà donc ici les éléments sont remplis en anglais et en français donc si vous c'est l'anglais qui qui vous sied vous vous référez à l'anglais voilà maintenant si vous voulez par exemple si vous êtes mieux en français voilà vous pouvez aussi remplir les éléments en français donc n'oubliez pas voilà donc c'est un peu plus simple donc ici si vous avez bien remarqué voilà je vais ici vous voyez ici c'est quoi voyez ici ce nom alors que ici c'est non donc en anglais français dont vous choisissez pour vous et puis voilà puis vous travaillez vous pouvez les remplir donc ici c'est un nom prénom vous pouvez remplir de façon manuscrite voilà donc nom prénom voilà date de naissance pays localité où vivez la date la date de naissance ici ici le sexe masculin ou féminin civil marié ou pas vous remplissez et ici actuellement votre votre résidence où vous êtes actuellement ici c'est la date de délivrance de votre passeport voilà donc c'est un peu ça et regardez bien ce qu'ils ont mis là on dit quoi on dit tous les champs sont obligatoires doivent être complétés et doivent être accompagnés par quoi par le document mentionné à la section 4 selon sinon votre sollicitation ne sera pas analyser dans les éléments de la de la de la question 4 la section 4 sont un peu plus bas donc on va arriver voilà donc ici académique ou instruction scolaire ici non et adresse de l'université voilà ça c'est du lycée ou université ça c'est ce qui vous concerne voilà donc votre date d'admission et votre date de finalisation ça veut dire ça veut dire que l'instant où vous avez commencé si c'est par exemple si c'est par exemple vous allez postuler avec le baccalauréat par exemple vous allez mettre quoi vous allez mettre baccalauréat vous aimez baccalauréat et ici quelle est la date que à laquelle vous avez commencé votre baccalauréat vous mettez et la date des fins aussi vous mettez voilà si c'est la licence aussi si c'est le master voilà vous mettez donc c'est un peu ça et ici on dit option d'étude en romanie voilà donc si vous venez pour la licence vous remplissez les options là si vous venez pour le master vous remplissez ce qui est là si vous venez pour le doctorat aussi vous remplissez ce qui est juste un peu en bas voilà donc c'est un peu ça donc ici maintenant ici pour la langue pour la maîtrise de la langue voilà vous pouvez remplir de façon excellente bonne ou médiocre donc ici la langue ici la langue de la roumanie en écriture si vous êtes bien bon si je prends moi mon cas par exemple je ne sais rien je ne je ne sais rien de la langue donc il peut mettre médiocre et puis parlant aussi il ne sait rien donc médiocre est-ce que un sujet qui a délivré le certificat moi je n'ai pas délivré le certificat donc vous laissez ça je laissez la page comme ça voilà donc voici les éléments voici les éléments dont il parlait voici les éléments où on dit tous les chiens sont obligatoires doivent être complétés et doivent être accompagnés par les éléments mentionnés de la section 4 sinon la solution sera ne sera pas analysé voici les éléments ici voici la section annexe voici la section 4 c'est la section annexe voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'avec une fois que vous faisiez des remplis vous devez forcément avoir ces éléments là pour pouvoir encore pour pouvoir ajouter et pouvoir postuler donc ici les éléments que vous devez avoir ou de compléter en accord dans une photocopie du certificat d'études ça veut dire quoi ça veut dire si vous avez fait si vous avez eu la licence le baccalauréat ou bien vous avez eu le bac la licence ou bien le masters vous devez compléter vous devez aussi envoyer votre votre photocopie de l'art des naissances voilà et ensuite vous devez compléter la liste des la liste complète des résultats pour chaque année d'études ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple c'est le baccalauréat que vous avez dû compléter au moins avec les moches trouver trouver des relevés pouvoir compléter voilà ou bien trouver votre courante pouvoir compléter avec le diplôme du baccalauréat si c'est ça que vous avez voilà et ici vous allez compléter avec le curriculum vitae je vais vous montrer le curriculum vitae où ça se trouve voilà vous allez compléter avec et ici aussi la photocopie de des trois premières pages du passeport donc comme je vous l'avais dit sans le passeport vous ne pouvez pas donc vous devez forcément avoir un passeport pour pouvoir postuler voilà donc ici autres documents autres documents c'est quoi c'est uniquement pour le candidat qui se trouve dans les situations décrites au chapitre 4 des informations du programme voilà donc c'est un peu ça une fois que vous finissez vous mettez la date et vous signez voilà maintenant les parties qui sont là sont réservés aux autorités voilà donc ici déclaration de l'applicant donc si vous avez dit si soit vous faites en anglais vous faites en français donc ce soit si vous choisissez français vous allez vous devez terminer tout en français donc ici j'ai sous-signé vous mettez votre nom votre email votre numéro de téléphone voilà je m'oblige à respecter les lois en vigueur en roumanie les règles les règlements et les normes scolaire et tout ça j'atteste en pleine la santé que les informations fournies sont exactes et complètes durant la période de bourse et tout ça tout tout ici je n'ai pas fait et je ne fais pas l'objet d'enquête liée aux actes de terrorisme par les autorités de mon pays d'origine ou d'un autre état donc vous signez ici et puis vous signez à vous mettez votre ville ou bien le pays et signature du candidat vous mettez aussi votre signature là voilà donc pour cet élément c'est déjà fini c'est déjà fini voilà donc vous allez maintenant vous retenez sur la page encore ici est arrivé là parce que vous faites vous vérifiez aussi pour l'un ici pour le deuxième et de voir un peu dix deux vous cliquez aussi là et là ça vous dirige directement sur votre cv sur le cv que vous devez remplir voilà le cv il ya déjà caricaturé donc le cv il a déjà caricaturé vous n'avez qu'à faire quoi vous n'avez qu'à à remplir changer des éléments qui sont là et puis voilà c'est tout voilà donc ici on dit ils ont déjà tout fait donc ici on dit de remplacer par le nom et le prénom voilà donc ici vous ne passez pas le nom de prénom ici on dit de remplacer par quoi pas le numéro de votre de votre maison de votre rue en fait l'adresse où vous êtes voilà l'adresse où vous êtes et tout ça et ici on dit remplacer par votre numéro de téléphone ici on dit de mettre votre adresse email voilà voilà et ici vous pouvez mettre par exemple votre votre site votre web web site c'est à dire si c'est instagram ou facebook vous pouvez mettre ça ici voilà donc c'est un peu ça vous pouvez remplir comme ça et ici c'est le sexe vous pouvez remplir là donc ça veut dire quoi ça veut dire que soit il ya deux options regardez bien il ya dix options vous venez là comme c'est des sentiers vous dit actuellement vous devez remplacer tout ou mais vous pouvez venir là vous pouvez cliquer si puisqu'il ya deux il ya la nation pdf et la version word vous pouvez cliquer ici lorsque vous allez cliquer vous allez voir que ça vous envoie sous une version word voilà donc ça vous envoie sur une version word et et c'est à vous maintenant de remplir cette version word si vous voulez vous remplacer et tout donc la version word est là je clique sur la version word et 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501